En tant que manager, vous êtes probablement de temps en temps amené à donner un feedback négatif. Certains d'entre vous font ça très facilement, se sentent très à l'aise. D'autres, par contre, ont d'énormes difficultés à le faire. Or, donner un feedback négatif de façon efficace, c'est la clé pour empêcher que des situations dégénèrent. A la fin de cette vidéo, vous aurez 5 conseils pratiques pour améliorer la qualité de vos feedbacks négatifs. Certains managers sont très mal à l'aise quand ils doivent donner un feedback négatif. Ils ont peur de démotiver, ils ont peur que ça ait des conséquences négatives, ils ont peur de casser la relation. Et dès lors, ils commettent des maladresses. Ils ne donnent pas le feedback négatif. Ils le reportent, ils noient le poisson. Ils utilisent par exemple une technique qui est très populaire et qui pourtant est très dangereuse, qu'on appelle la technique du sandwich. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne devrait pas parler de feedback négatif. Ce qui est négatif, c'est de ne pas donner le feedback, parce que vous ne permettez pas à la personne de s'améliorer. Ce qui est négatif, c'est de le donner avec une mauvaise intention, pour manipuler, pour faire mal. Et malheureusement, ça arrive. Ce qui est négatif, c'est de donner le feedback à un moment donné, où vous n'êtes pas dans une bonne gestion émotionnelle. Vous risquez d'être dur, dans l'attaque, dans le jugement, de façon inutile. On ne devrait pas parler de feedback négatif. J'ai l'habitude de dire à mes participants qu'un feedback, c'est un cadeau, même s'il n'est pas facile à entendre. En fait, les difficultés à donner un feedback négatif sont souvent liées à votre profil de personnalité. On sait depuis Carl Jung que certaines personnes ont naturellement tendance à être objectifs. Jung appelait ça les pensées. Et en général, pour les pensées, donner un feedback négatif n'est pas très difficile. Et ils ont une grande facilité à dire les choses de façon directe, et également à recevoir des messages négatifs de façon très neutre. Les profils opposés, que Jung appelait les sentiments, en général, tendent à prendre les choses de façon beaucoup plus personnelle, et ont dès lors beaucoup plus de crainte, de vexer, de blesser, de casser la relation lorsqu'ils donnent un feedback négatif. Je voudrais vous donner 5 outils pour améliorer la qualité de vos feedbacks négatifs. Premier outil, soyez proactif. Attendre ne sert à rien et risque d'aggraver la situation. Deuxième outil, soyez clair. Quand c'est bon, dites-le. Quand c'est pas bon, dites-le aussi. Ne noyez pas le poisson. N'utilisez pas une technique comme la technique du sandwich. Troisième outil, ayez des faits. Et soyez attentif à identifier quand vous êtes dans les faits ou dans les interprétations. Si vous dites à votre collaborateur, tu es en retard, et tu as été en retard 3 fois cette semaine, c'est un fait. Si vous lui dites, tu n'as rien à faire du travail, c'est une interprétation. Quatrième chose, parfois vous serez amené à donner des interprétations. Dans ce cas-là, faites-le en jeu. Si vous dites à votre collaborateur, tu es démotivé, la communication risque d'être plus difficile que si vous dites, je te sens démotivé. Et cinquième chose, soignez votre écoute, soignez votre questionnement. La plupart des entretiens de feedback négatif qui tournent mal, c'est parce que le collaborateur se sent jugé ou ne se sent pas écouté. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous déconseille la technique du sandwich. J'ai une vidéo pour vous l'expliquer. Et si vous vous intéressez au feedback, c'est sans doute que vous voulez devenir un bon manager, j'ai également une série de vidéos pour vous accompagner.